Bonjour mes amis, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Vous savez, j'ai regardé des images du procès ou des simulacres de procès de Nuremberg où il y avait des nazis qui étaient jugés. Puis, j'ai regardé un petit peu, fast forward en avant, j'ai regardé ce qui s'est passé pour le tribunal, pour les crimes qui ont eu lieu durant la guerre d'ex-Yougoslavie, vous savez, en Bosnie, en Serbie, Milosevic, Karatic, vous vous rappelez de ces noms. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Ça signifie que j'ai remarqué que lorsque l'establishment occidental juge les occidentaux, même si les crimes desquels on les accuse sont extrêmement graves, parfois même mis en des proportions historiques, le procès se fait dans la dignité. On respecte la dignité du prévenu, il est là, il est encadré par ses avocats, il porte un costume, il est bien rasé, propre sur lui-même, il a l'air d'avoir bien dormi la nuit précédente. Il y a une certaine dignité qui se dégage de tout ça. Puis, j'ai réfléchi, par exemple, à Saddam Hussein. Saddam Hussein, président, dictateur, si vous voulez, irakien, je n'ai jamais eu de complaisance envers ce bonhomme, je n'ai jamais réellement apprécié Saddam Hussein. Je pense que même en tant que dictateur, il était un mauvais dictateur. Mais quand même, c'est quelqu'un dont le nom reste attaché, restera attaché pour toujours à l'histoire de l'Irak, à l'histoire du peuple irakien. Et en tant que tel, il méritait, je pense, un certain décorum dans le traitement de Sanka. Or, on voit quoi ? On voit les images, je me rappelle ces images où il sort de sous terre et il le montre avec une barbe de 6 mois, les cheveux longs, sales. Et dans toute cette crise du golf, le médecin ne pouvait pas attendre 5 minutes pour l'ausculter et chercher des poux ou chercher des choses dans sa bouche. Le moment, le médecin ne pouvait pas attendre 5 minutes, n'est-ce pas ? Et le caméraman non plus, il ne pouvait pas attendre 5 minutes, que le bonhomme ait le temps un petit peu de retomber sur ses pattes avant de le filmer. Donc il a été montré dans une posture extrêmement indigne. Par la suite, il y a des images de lui qui sortent, on le voit en slip. Et puis, arrivent les images où il se fait pendre un matin du jour de l'Aïd et il se fait pendre sous les insultes. Il s'est pris par un téléphone, ça a fait le tour du monde à l'époque. Pourtant, Saddam, rappelez-vous, dans le cadre du programme Pétrole contre Nourriture, où l'Irak avait le droit de vendre du pétrole pour acheter uniquement de la nourriture et des médicaments. Mais dans ce cadre-là, il a arrosé largement tous les partis de l'amour français, n'est-ce pas ? Tous les partis de l'amour ont touché. Il n'y a qu'à voir les coupures de presse de l'époque. Quand même, ils se sont débarrassés de leur ami, n'est-ce pas ? Parce que quelqu'un qui donne du cash, c'est ton ami normalement dans ce monde-là. Ils se sont débarrassés de lui, silence. Un autre qui a donné énormément de cash aux partis de l'amour, Kadhafi. Kadhafi, c'est un homme qui a fait beaucoup, qui a fait beaucoup pour le panafricanisme, qui a fait beaucoup pour faire avancer des causes. Comme par exemple, il a lutté contre l'apartheid. Et c'est quelqu'un qui a eu un rôle extrêmement positif à stabiliser la Libye, qui est une zone tribale. Vous savez, les zones tribales ne vivent pas sous un équilibre de type d'ordre républicain. Mais sous un ordre tribal, je te donne très rapidement, entre guillemets, la différence entre un ordre républicain et un ordre tribal. Par exemple, dans mon France, ordre républicain, Hollande peut parachuter, je ne sais pas, un général quelque part. Et puis les hommes vont suivre ce général. Il peut aussi décider de limoger sur un coup de fil et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Les soldats, la hiérarchie militaire, elle est fidèle à la République, on va dire. Elle n'est pas fidèle aux hommes. Et chaque homme qui est désigné par la République, il va automatiquement et forcément le suivre. Dans un régime tribal, ce n'est pas la même chose. Dans un régime tribal, le général vient, il vient d'une région, il vient avec ses hommes. Ses hommes, lui, sont personnellement fidèles. Et l'autorité centrale, en fait, doit jouer avec les alliances, avec les ethnies, avec les tribus, pour essayer d'obtenir quelque chose de cohérent, où le système, où il y a un équilibre entre les forces, entre les inimités, si vous voulez, et les proximités des uns et des autres. C'est un système extrêmement difficile, mais l'humanité a marché comme ça pendant très longtemps, avant même que le système républicain n'existe. En tout cas, toujours est-il qu'il a réussi ce challenge absolument extraordinaire, à maintenir la Libye comme pays stable. Et c'était même un voisin extrêmement agréable à avoir pour nous, Algériens. Il a, je disais, arrosé énormément de cash en Europe. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand il y avait le Parti de l'amour qu'on appelle UMP au pouvoir, ils ont soutenu les troupes d'Al-Qaïda au sol pour faire tomber M. Kadhafi et le massacrer. Je pense que, je pense que, si des gens avaient massacré un chien de la même façon, je suis sûr qu'il y aurait eu une levée de boucliers en Occident. Il y aurait eu, beaucoup de gens auraient été choqués de la manière dont le chien en question a été tué. Donc, ici, également, on n'a pas cette posture digne qu'on pourrait voir, qu'on pourrait observer quand un occidental est convaincu de crime ou autre. On n'a pas cette posture de dignité. On ne va pas voir Kadhafi devant un tribunal international, avec un panel de juges internationaux, avec des avocats, avec des journalistes, habillés correctement. Non. Il faut qu'il meure comme une bête. Et en fait, ces images-là, ce pattern-là, ce schéma-là, m'a fait réfléchir à l'animalisation, je pense que c'est le mot, l'animalisation de l'arabo-musulman. Ça signifie que, si vous regardez, le système occidental animalise l'arabo-musulman. Alors, une des animalisations, c'est de le transformer en serpent. Ça signifie le faire vivre au niveau de sa nourriture, pour lui donner, le faire ramper, pour qu'il vienne prendre sa bouffe, qu'il la prenne, même pas avec ses mains, qu'il la prenne avec sa bouche, n'est-ce pas ? Ça, avec les systèmes, ces systèmes extrêmement pervers, d'aide sociale, où, en fait, ce n'est pas une aide sociale, c'est plutôt du sponsoring de l'échec. Si tu échoues, je te sponsorise ton échec. Juste fais-moi le plaisir, fais-moi le plaisir de rester sous terre, et moi, je te sponsorise, moi, je te paye pour ça. Voilà. Et l'autre animalisation, c'est cette gestion de crise qui touche ces pays, cette gestion par le pire, gestion par le lynchage, gestion par le terrorisme, gestion... La France a soutenu le terrorisme en série. Je me rappelle de Fabius, je me rappelle, mes amis, je me rappelle de vidéos noires que j'ai faites en 2011, 2012. Rappelez-vous, rappelez-vous, on était quelques blogueurs à parler contre le terrorisme en série, on était quelques blogueurs à parler contre Daesh, contre Isis. J'avais... Je me sentais seul, on sentait une solitude extrême parce que Fabius, parce que Hollande, parce que ces gens avaient imaginé un concept de terroriste modéré, ils y croient jusqu'à maintenant, auquel ils livraient les armes, qu'ils livraient de l'argent pour qu'ils commettent des exactions. Et vous savez, ce qui m'avait... J'avais trouvé terrible, les attentats de Paris l'ont confirmé, vous savez que le terrorisme ne coûte rien. Ne coûte rien. C'est... Pensez au financement du terrorisme, c'est très dur de lutter contre le financement du terrorisme. Parce que quand tu cherches le financement du terrorisme, tu ne cherches pas un million d'euros, 10 millions d'euros, tu cherches une enveloppe de cash, ça suffit. Pourquoi ? Parce que le terroriste, il n'attaque pas une armée organisée avec des tanks et des avions et tout ça, auquel cas, il lui faudrait matcher, il lui faudrait trouver le même type d'équipement, le même type de force, il faudrait qu'il aligne le même type de force pour qu'il puisse faire face. Et ça coûte très cher. Si tu as une armée qui a coûté 10 milliards de dollars à créer, il te faut peut-être investir 15 milliards de dollars pour avoir une armée une fois et demie plus puissante. Tu comprends ? C'est cher ça. Mais quand tu attaques les civils dans des cinémas, dans des bars, n'est-ce pas ? Quand tu attaques des gens désarmés, ça coûte combien ? Ça coûte rien. Les attentats de Paris ont coûté 25 000 livres, paraît-il, 30 000 euros, 30 000 euros, pas plus. Ce n'est pas grand-chose. Alors quand on imagine les millions qui étaient donnés aux terroristes pour donner sous diverses, des aides directes, des aides indirectes, du RSA pour des gens qui font le djihad, des... Comment ils appellent ça ? Des détournements d'aide humanitaire, des rançons pour des otages, enfin, différents prétextes, mais qui tous concourent vers la même chose, donner du cash aux terroristes. Et là, voilà, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui là. C'est... C'est parti de l'amour. C'est parti de l'amour, je vous dis, mes amis. Si vous ne les évincez pas, ils vont vous évincez. C'est très simple. Avec eux, c'est une affaire de vie ou de mort. Virez-les. Virez-les avant que... Sinon, c'est eux qui vont vous virer. Ils vont virer de quoi ? Ils vont vous virer de votre position civilisationnelle, ils vont virer de votre pays, ils vont vous virer de votre confort, ils vont vous virer de votre niveau économique et ils vont vous lâcher en slip. Ils vont vous lâcher en slip et eux ne seront pas en slip. Eux seront jet privés à donner des conférences à 100 000 euros la passe. D'accord ? Comme le font beaucoup déjà. Enfin, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Sous-titrage Société Radio-Canada